Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Avant de commencer la vidéo je voulais faire une mini parenthèse pour vous reparler d'Eneba Mais bon vous connaissez tous Eneba donc c'est vraiment presque con j'ai envie de vous dire parce que merci beaucoup infiniment de encore une fois me faire confiance et faire confiance à Eneba Les gars j'ai vraiment alors j'ai le cul entre deux chaises je vais vous expliquer vous savez très bien que sur Eneba donc vous pouvez acheter vos jeux à prix complètement cassé Vous avez même 3% de réduction sur toute la boutique avec mon code mcolo et vous savez que ce code ne me rapporte rien par contre vous donc vous avez l'avantage Par contre en passant par mon lien affilié en description ça me rapporte une petite commission ça vous le savez et vous l'avez très bien compris et vous l'utilisez ça me fait trop plaisir Et j'ai un petit peu le cul entre deux chaises parce que du coup je vais bientôt avoir assez d'argent pour pouvoir tout simplement acheter le dernier DLC Sur Eurotruck qui me manque pour pouvoir après avoir accès aux promods mais en fait quand je vois à quel point vous êtes Il y a un bel engouement derrière Eneba du coup parce que vous achetez sur le site etc vos jeux vos DLC Je sais même pas ce que vous achetez voilà on est pas là pour vous espionner Mais du coup je pense très sincèrement que quand j'aurai assez je vais vous organiser des concours de moi même de ma propre poche Très clairement je vais vous faire des concours grâce à Eneba mais donc vraiment de moi même sans que Eneba m'aide Par exemple pour vous faire gagner Eurotruck pour vous faire gagner peut-être des comptes Minecraft pourquoi pas Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse si vous avez des idées de jeux que vous voudriez gagner Et moi je m'organiserai pour vous faire des concours Alors ce sera pas pour tout de suite ce sera vraiment dans quelques mois j'imagine Mais vraiment j'ai envie de le faire j'ai vraiment envie de le faire Donc je vous encourage encore une fois à consulter le site Eneba si il y a des trucs qui vous intéressent Si vous voulez acheter quelque chose comme dit il y a des cartes PSN Il y a tout ce qui est Xbox tout ce qui est Steam tout ce qui est Uplay tout ce qui est tout Il y a tout même Nintendo vous pouvez vraiment tout prendre faites vous plaisir Vous pouvez même utiliser d'autres codes promo si vous voulez des fois vous pouvez tomber sur des codes promo qui sont à 10% Même si c'est pas le code promo Mcolo vraiment faites vous plaisir Moi le code promo il me rapporte rien c'est vraiment si vous passez par le lien affilié en description Que moi ça me rapporte une petite commission donc vraiment lâchez vous faites vous plaisir Et je suis encore une fois trop content ça fait depuis le début de l'année si je dis pas de bêtises Maintenant que je suis en partenariat avec Eneba et j'en suis beaucoup trop content Donc encore une fois merci beaucoup à eux également On est parti bienvenue sur Euro Truck Simulator Je vous propose les amis puisque vraiment ça me tenait à coeur aujourd'hui De faire une conduite le plus RP possible jusqu'au bout Donc pour ça on va pas y aller par 4 chemins Je me suis préparé un petit truc Ici on va se faire un petit calais Paris C'est vraiment un petit trajet où on va transporter 14 tonnes de transmission Je ne sais pas ce que c'est Est-ce que c'est des transmissions de camions c'est possible Donc voilà un petit trajet calais Paris Sachant qu'avec le mode Paris Rebuild Et bah du coup on a Paris qui est super bien fait avec la tour Eiffel etc Je propose qu'on fasse ça et qu'on roule le plus RP possible Je vais arrêter de parler pour le moment je vais lancer directement la mission C'est parti n'oubliez pas le pouce bleu Ok les amis on est prêt Donc là je viens de configurer mon siège Mes rétroviseurs vraiment pour faire le plus RP possible Et éviter de faire des accidents Pourquoi les amis ça me tenait vraiment à coeur Hop on démarre J'ai pas de GPS par contre malheureusement on va devoir faire comme ça Pourquoi ça me tenait vraiment à coeur Bah tout simplement d'adopter Essayer de faire une conduite RP Donc j'ai vraiment tout faire Vraiment Je vais pas dépasser les 90 km heure Je vais vraiment essayer de bien gérer ma vitesse Là vous voyez les dos d'âne Bam là tranquille on va y aller vraiment tranquillement Ça me tenait vraiment à coeur vous le savez Je suis fasciné du fait qu'il y ait des chauffeurs camions pour de vrai Qui regardent ma série Alors attendez il y a une voiture qui vient pas du tout J'arrive pas à voir Alors forcément c'est difficile de faire RP Quand forcément des fois ça suit pas correctement Voilà Mais vraiment voilà Quand je vois l'engouement qu'il y a autour de cette série Encore dans la dernière vidéo J'ai même répondu à des commentaires du coup Je prends vraiment plaisir à me dire Qu'il y a vraiment des chauffeurs routiers Qui regardent pour de vrai ma série Et qui voilà Et vous êtes en plus grave tolérant Et ça ça me fait trop plaisir Parce que c'est clair on est sur un jeu Donc voilà celle là elle est pour vous Attends c'est pas là qu'il faut tourner Ouais c'est après Celle là elle est pour vous Je vais vraiment essayer de m'appliquer Et de faire le mieux possible D'accord Je vais marquer un arrêt quand même là Parce que je vais pas vous mentir Que je suis pas trop serein Je sais que j'ai l'air d'un idiot Quand je tourne la tête Je sais que j'ai l'air d'un idiot Alors à gauche c'est bon A droite on va dire c'est bon Voilà Faut pas m'en vouloir dans les intersections Voilà Et par contre les gars Ça m'a donné une idée les gars Mais carrément S'il y a des chauffeurs routiers Qui veulent m'apprendre Le camion pour rigoler Pour faire une vidéo Enfin pour rigoler Non même pas Mais juste pour peut-être Ça peut l'intéresser Ça peut faire une vidéo super intéressante Et franchement moi je suis grave chaud Genre dans la vraie vie de faire ça Les gars Une petite vidéo IRL Genre 24h dans un camion Tu vois Oh ce serait excellent Voilà là j'ai bien fait attention à ma vitesse Là Voilà Oh là 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 Je sais déjà que vous êtes fiers de moi Là je sais que vous êtes fiers de moi Voilà Ça c'est propre ça Ça c'est propre les gars Ah je m'étonne moi même Donc là on va bien anticiper cette fois C'est bon Il y a juste un camion Voilà Là on est nickel les potes Là on s'est engagé proprement On va juste mettre les feux de jour Voilà Là on est bien Là on est bien les gars C'est limité à 90 Donc évidemment mon camion est débridé Mais on va vraiment essayer de faire ses RP Bon là de toute façon maintenant c'est 80 Hop Donc on va vraiment pas dépasser Les 90 dans tous les cas D'accord Nous on va pas prendre le tunnel sous la manche Ah si on va sortir Comment ça se fait C'est étrange Bon bah on va prendre la sortie de tunnel sous le manche Sous la manche pardon Sous le manche Mais on va pas prendre le tunnel sous la manche hein évidemment Là on va à Paris Donc là On va se calmer direct Oh comment tu veux que je fasse ses RP Attendez mon levier de vitesse Il est en train de se barrer les gars Voilà Là on fait tout doucement Parfait Et en même temps je vais essayer de resserrer mon levier de vitesse J'ai eu un problème Voilà je fais tout en même temps Je suis un petit peu une femme Vous savez que les femmes savent tout faire en même temps Voilà ça c'est pour les femmes aussi Y'a pas assez de femmes là dans mes vidéos je trouve là Y'a pas assez de viewers féminins Féminins pardon Donc les gars Celle là elle est pour vous Enfin les meufs pardon Alors là par contre tu vois là Oh c'est gentil Merci beaucoup Alors oui ce bruit que vous entendez les gars C'est horrible Il est horrible ce bruit Arrête toi gros Non mais c'est horrible En fait c'est le radar En fait j'installe un nouveau mode Mais c'est dégueulasse Eh c'est insupportable Il va dégager ce mode En fait c'est radar 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 tracker Un truc comme ça Je mettrai en description de mode Donc qui permet en fait de Bah ce que je vous disais dans la dernière vidéo De tout simplement te signaler les radars Voilà genre comme dans la vraie vie Mais par contre c'est horrible ce bruit Ce bruit est horrible Enfin quand ça dure longtemps en tout cas Évidemment en vrai ça dure pas longtemps Mais comme là on a pris du temps à s'engager J'imagine que c'est pour ça Mais en tout cas c'est bel et bien horrible Là je mets mon petit régulateur de vitesse Et on est parti pour du 90 km heure Tranquillement les gars Voilà on est à la cool On se prend pas la tête Oh je suis content là Déjà dès le début de la vidéo J'adopte une conduite assez respectueuse J'ai envie de vous dire Je suis pas peu fier Mais je vous avais prévenu Ah on a le tunnel sous la manche là justement à gauche On avait pris à droite Un peu bizarre dit comme ça Mais si on avait pris à droite On aurait passé le pont et on aurait pu prendre Le tunnel sous la manche Alors le high track n'aime pas quand je passe ma main Vous voyez quand je passe ma main Il bouge la tête parce qu'il me perd complètement Incroyable ok Mais on est plutôt pas mal là les gars J'ai envie de vous dire On est plutôt pas mal Là c'est carré Là c'est limité 80 Donc on va réduire tranquillement Voilà On est pas trop mal On va un peu ralentir Il y a une zone de travaux là visiblement Donc on va faire gaffe quand même Faisons ça bien Faisons ça bien Ah les revenus en bas à droite Vous avez vu Stéphanie qui me rapporte encore des thunes Ça fait plaisir D'ailleurs oui du coup Vous m'aviez dit en commentaire de lui donner le camion Je sais plus lequel Mais j'y ai pas pensé c'est vrai En fait il faudrait vraiment que je donne à Stéphanie Parce que Stéphanie c'est le sang de la veine Faut que je lui donne le meilleur camion Le meilleur camion du monde Faut que je lui donne A chaque fois Dès que j'ai un camion qui est meilleur qu'un autre C'est pour Stéphanie Stéphanie elle est là Elle est fidèle depuis le début de la série C'est ma première employée Qui fait les choses bien Donc voilà Par contre c'est vrai que j'avais oublié un truc Au début de l'aventure J'embauchais que des femmes Et je disais ouais c'est stylé Genre mon entreprise Y'a que des femmes Et en fait maintenant J'ai aussi embauché des hommes Alors en vrai je me demande Est-ce que je vais virer les hommes Ou pas je ne sais pas Mais moi en vrai Je trouve ça stylé Si on embauche que des femmes En vrai En vrai de vrai Y'a une petite idée que j'ai eu là Genre vraiment en fait On va vraiment que embaucher des femmes Et j'espère par contre Que ça fera pas polémique Parce que vraiment le but du jeu C'est tout sauf polémique Au contraire Si je fais ça C'est vraiment justement pour dire Voilà les femmes Elles sont parfaites en fait Tu vois Donc à voir A voir si on fera ça Donc là on va éviter de se prendre Ce serait dommage De se prendre une voiture Alors qu'est-ce qu'il me fait Ok il me passe pas devant C'est gentil Ah là on est vraiment bien Tintin Ah on est vraiment très très bien J'ai peut-être un peu trop passé la vitesse Voilà Ah je suis content les gars J'espère vraiment Maximum de pouces bleus les gars Si ça vous plaît Ce genre De D'attitude Enfin en tout cas je vais vraiment Essayer de tout faire Pour que ça gère Là vous voyez Ça commence à bouchonner Il est 10h30 du matin On est sur l'autoroute C'est super bien fait J'aime beaucoup ce mode Le mode Real traffic Ou traffic real time Je ne sais plus dans city machin Il est beaucoup trop bien Vraiment les gars N'hésitez surtout pas A consulter la description Je me suis Cassé le cul cul Pour tout vous détailler Vraiment Tous les DLC que j'ai Tous les mods Que j'ai Et même les liens Pour télécharger Mon track Du pauvre Donc vraiment N'hésitez surtout pas quoi Si vraiment vous vous posez Les questions De qu'est-ce que j'utilise Qu'est-ce qui est dans la vidéo Et ben vous avez La réponse à votre question Regardez moi ça Voilà ça c'est représentatif De la vraie vie Ça c'est stylé Les voitures qui s'engagent A gauche comme ça Pour vraiment gratter 3 secondes même pas Mais ça c'est cool Et là vous voyez Pour le moment J'ai pas eu de problème Avec l'intelligence artificielle Peut-être parce que Je roule un petit peu plus Mieux Je sais pas C'est vrai Parce que là en vrai J'aurais eu tendance A doubler les camions Mais là on va pas les doubler En fait Parce que ça ne se fait pas Il y a énormément De véhicules en plus On va peut-être un petit peu Appuyer sur le champignon Ah on est vraiment Très très bien Je sais pas pourquoi Mais je sens que cet épisode Va plaire à beaucoup Parce que très sincèrement Les rageux Bah les rageux Ils vont se taire Deuxièmement Bah bon il y aura toujours Quelque chose à redire Sur ma conduite C'est évident De toute façon Je ne suis pas parfait Deuxièmement Je me suis rapproché De la cabine Vous avez vu C'est un petit peu plus réaliste Et il y en avait beaucoup Qui voulaient Voilà que je réduise Le FOV etc Et troisièmement Bah tout se passe bien En fait pour le moment Tout simplement Donc voilà Je pense que tout le monde Va être content Après voilà C'est un petit trajet Evidemment Parce que Bah pour commencer quoi Pour commencer Pour vraiment essayer De faire ça le plus RP possible On va faire ça Avec un petit trajet Parce que très clairement Je ne suis pas sûr D'avoir toute l'attention Requise Voilà je ne suis pas Chauffeur routier Dans la vraie vie Et ça demande énormément De talent Croyez moi Enfin croyez moi Moi je n'en sais rien Mais je l'imagine Donc voilà Le Havre Paluel Nous on va Paris Donc on continue tout droit On est vraiment Pas trop mal Ça freine devant Donc on va anticiper Tranquillement Ça sert à rien Parce que sinon on va Voilà L'autre qui sort au dernier moment Il s'est dit Ah putain c'est vrai Je dois aller au Havre Bouffon Pardon Voilà Cette fois-ci Voilà On anticipe bien On anticipe bien Quand on voit que ça ralentit On fait vraiment très attention De part et d'autre Voilà Ça sert à rien De vouloir rentrer Là tu vois Je serais vraiment tenté De doubler ce camion devant Mais quand je vois les voitures Qui raboulent derrière Sachant que c'est limité à 110 ici Je crois Si je dis pas de bêtises Donc ouais Vraiment C'est pas du tout le bon plan On va rester ici tranquillement On est vraiment très bien Putain ils vont super vite Super stylé la voiture par contre Là la jaune Super stylé On est pas mal Il y a un camion derrière Sur la voie de gauche Il doit faire chier Tout le monde derrière En vrai de vrai Ah qu'est-ce qu'on est bien Qu'est-ce qu'on est bien Je kiffe ça agréable De rouler RP Vraiment c'est agréable Mais sur des petits trajets du coup Ça dépend En vrai ça dépend Qu'est-ce qu'on est bien Qu'est-ce qu'on est bien Moi j'espère ça vous plaît vraiment Ou pas du coup maintenant Le track de la tête là Du coup je l'ai imposé C'est à dire vraiment Bon après j'ai quand même fait un sondage Pour vous demander Si oui ou non je le gardais Et en très grande majorité Vous avez dit oui garde-le Évidemment il y aura Toujours des mécontents Et c'est normal encore une fois Sinon bah il y a un problème Si tout le monde a le même avis À un moment donné Qu'est-ce qu'il nous fait lui devant Mais bref J'espère vraiment maintenant Que vous êtes chaud Je peux pas me décaler par contre la voiture Donc tu t'engages Voilà super Oh là là C'est parfait ça Quand ça se passe comme ça Ah le camion il s'était décalé Pour la voiture Trop sympa Dans la vraie vie Personne fait ça C'est un petit peu dangereux Bref Oui j'espère que ça vous plaît Vous avez vu J'ai vraiment rendu le truc Encore plus smooth Vraiment Ça part pas dans tous les sens Ça demande un tout petit peu plus d'effort Pour tourner la tête Mais au moins voilà Ça part moins dans tous les sens Regardez mon contour minute Quand je rétrograde depuis le début Pour le moment J'ai pas fait de rupteur Ou des trucs bizarres Et ça Ça quel plaisir J'ai envie de vous dire Alors là maintenant Ça va être un petit peu le moment tendu Ah non on reste à Paris Non on va au Charles de Gaulle Alors attends là Ça va être un petit peu relou Donc on va déjà mettre son clignotant Voilà la voiture derrière Va nous laisser passer Absolument pas Ah ouais mais comment tu veux faire RP Ouais bah là je vais devoir Voilà m'imposer de force Ça malheureusement Voilà C'était peut-être mal anticipé Mais en même temps L'intelligence artificielle A ce niveau là Est un peu bête Parce que dans la vraie vie Il y en a forcément Qui t'aurait laissé passer Voilà Ils t'auraient traité de con peut-être Mais ils t'auraient laissé passer Voilà là vous avez vu Je cherche pas à faire le fou Voilà on est plutôt pas mal C'est la première fois Que je respecte une limitation Dans les insertions Ici les 50 Je les tenais jamais Voilà en même temps J'ai pas trop le choix Non ça va encore bouchonner Non Voilà on rétrograde Comme il se doit Ça c'est cool J'espère qu'ils vont réussir A s'engager les potes Oh non Non Et bah voilà C'est le début des emmerdes Et bah voilà C'est le début des emmerdes les gars Ah si c'est bon Ils s'engagent Maintenant ça va être Un peu plus compliqué Maintenant ça va être Un peu plus compliqué Ah ils sortent quand même Ok ça devrait le faire quand même Ça devrait le faire visiblement Ils ont quand même envie De nous laisser passer Ou pas Là c'est le moment où ça coince Là c'est le moment où ça coince Ah putain Jusqu'ici tout allait bien Franchement jusqu'ici tout allait bien Les gars Le pire c'est que Regarde ils ralentissent tous Donc ça va créer encore plus de bouchons Ah lui s'arrête Ah Ah ça c'est cool ça Merci les frérots Est-ce que maintenant Quelqu'un me laisserait passer Une petite âme charitable Une âme charitable Oui merci monsieur Je vous aime Vous avez une belle voiture Et là je lui fais les warnings Pour lui dire merci Parce que je suis avant tout un routier Très professionnel et très sympa Ah je suis content J'aime quand ça se passe comme ça Ah là là Ah dans la dernière vidéo J'avais envie d'arracher le jeu Tellement j'en avais marre De l'intelligence artificielle Ah là c'est bon Je vais leur faire une déclaration d'amour Oh j'ai eu peur J'ai cru que j'ai eu une amende Je comprenais pas Eh frérot C'est bon c'est les échéances De 3000 euros Par rapport à la banque Puisque je rappelle que j'ai fait un prêt A la banque Alors là Voilà on va faire ça RP Je suis pas censé doubler par la droite Bon dans la vraie vie Ça se fait aussi sur les 3 voies Il y a un petit peu des petits fifous Quand t'as pas le choix Dans les bouchons notamment Mais là en l'occurrence Ce serait pas adapté Donc on va rester Comme je le sens Et là on est très bien Voilà de toute façon Dans tous les cas Il a rattrapé le retard Et ça ça fait plaisir Ah on a l'aéroport juste au dessus On vient de voir l'aile de l'avion Et on découvre une nouvelle route On est jamais passé par là Voilà c'est sympa On est sur le périphérique parisien J'imagine Enfin j'imagine hein Je sais pas hein Ça manque Ça manque de scooters De De motos D'interfils De bouchons De klaxons D'accidents De police Voilà ça manque de tout ça Pour que ça soit vraiment Le périphérique parisien Ça manque de trous aussi Ça manque Clairement de trous Mais Mais en tout cas voilà Ah le petit avion qui décolle Bonjour Alors il faut pas que je me laisse Impressionner par l'avion Faut vraiment anticiper Ce qui se passe sur la route Jusqu'au bout les gars Je veux faire ça RP Jusqu'au bout C'est pas pour le dernier Quart d'heure Pour la dizaine de minutes Qui me reste Que je vais faire de la merde Là on va sortir Au Charles de Gaulle Voilà on lâche L'accélérateur Voilà Ça commence à freiner Franchement Et là Un rond-point Bonsoir Voilà Je fais vraiment attention A mon compte tour minute Là Ah là là Soyez fiers de moi Les gars Soyez fiers de moi Voilà Et là je cherche pas A aller vite Je cherche à faire ça bien Je me passe pas devant Voilà Ça c'est beau Parce que c'est beau Et on est arrivé à Paris Alors du coup c'est pas Paris C'est Gonesse Mais bon On s'est compris C'est la même chose Et ben voilà Ah je suis content les gars Bah vraiment je suis content Meilleure vidéo Eurotruck De toute la série Sans aucun doute Et là on va tout droit Au rond-point C'est ça Oh Marcus Regardez en bas à droite Ce qu'il m'a rapporté Oh Marcus Marcus c'est le sang de la veine Oh bah en fait Je vais pas virer les mecs En tout cas pas pour le moment J'embaucherai d'autres femmes Et après Quand les femmes auront dominé Mon entreprise Je virerai les hommes Je pense que c'est une bonne idée Et là on va se ranger à droite Bon je dis pas que la manoeuvre Je vais y arriver Alors attendez On va faire ça RP Donc je vais prendre large Hop Et là normalement Ça devrait être pas mal Oui monsieur Oui monsieur Alors Soyez fiers de moi J'ai besoin de reconnaissance Les gars je suis tellement content Ok Maintenant La manoeuvre Ça c'est encore une autre histoire Et franchement Pour moi ça fait pas partie du truc Parce que je Je suis très mauvais J'en ai rien à foutre Donc ça Que je le fasse RP ou non Très sincèrement Pour le moment Je m'en fous complet Vous m'excuserez Ok J'ai totalement Cassé mon levier de vitesse Alors attendez Est-ce qu'on essaie quand même Pas de se le faire RP Je vois pas comment je peux y arriver Sincèrement Il faut que je fasse ça Non il faut que je fasse ça Ouais c'est ça J'ai fait une trompée de sens Ah ouais ça commence très mal Ah ouais Non mais là je peux rien faire en fait Ah Si je pourrais peut-être tenter un truc En faisant comme ça Mais Non mais Je vois pas Je vois pas comment Je peux y arriver là Pour le coup Je suis très Et mais en plus Je suis même Pour la vérité Je suis bloqué Je sais pas comment faire En fait je vais faire ça comme ça Les gars Là c'est le moment Où tout le monde se fout de ma gueule Mais bon je m'en fous Parce que j'ai bien roulé Non dans ce sens Dans ce sens On va faire comme ça Voilà Ça c'est un pec Et la main en braque Oh putain J'espère derrière ça passe Je sais pas ce qui se passe derrière C'est très frustrant Oh Oh les gars J'y étais presque Oh les gars C'était presque bien Oh le seum Bon bah là Il y a plus qu'à se réaligner Je suis désolé Je voulais vous proposer ça Les gars Je suis pas du tout Routier Manœuvreur Tout ça Alors peut-être que je guette S'il y a pas de voiture Pardon Pas que je rentre dedans non plus Bon déjà maintenant J'ai compris le sens du volant Vous avez vu Je fais plus l'erreur A chaque fois de Oh merde C'était dans l'autre sens Voilà Voilà J'ai vraiment l'air d'un idiot Mais le track Vous avez vu Le track de la tête C'est super pratique Vraiment Bon je suis vraiment pas aligné Mais en vrai Ça passe C'est déjà ça Franchement Et maintenant si on regarde Hop je mets le frein à main Si on regarde comment je suis Ouais je suis C'est un peu ridicule Mais en vrai Voilà je suis dans les traits En vrai je suis dans les traits Les gars On va pas s'en plaindre Ok on va pas s'en plaindre Moi je suis très content De ce que je vous ai proposé les gars Excellent Voilà Et là Niveau XP T'as intérêt à Pas m'en mettre beaucoup Parce que c'était un petit trajet Quand même Mais voilà Ça ça fait plaisir Continuer Et voilà Ça ça fait plaisir J'ai 100 000 euros Vraiment la prochaine étape Les gars Très sincèrement Ça va être de s'acheter Un garage Je le répète Mais j'aimerais vraiment Qu'on s'achète un nouveau garage Pour pouvoir effectuer Des voyages rapides Et je verrais bien ça Je sais pas encore où en fait Je sais pas encore où On pourrait acheter un garage Très sincèrement Il en faudrait plusieurs Il en faudrait plusieurs évidemment En vrai j'enverrais bien Un par là Et un par là Pour commencer Tu vois vraiment Mais ça coûte cher C'est 150 000 euros le garage Je crois Si je dis pas de bêtises Ça fait un peu mal au cul Mais Calais Je pense que c'est vraiment Un endroit stratégique Pour avoir un garage Vraiment Ou alors Lille Ouais non pas Calais Plutôt Lille Tu vois Un garage à Lille Et c'est parfait Et un garage Éventuellement Dans un autre pays Donc Genre là en Suisse Par exemple Tu vois un petit Genre Genève Peut-être que Genève Ce serait une bonne idée D'avoir un garage à Genève Oh attendez les gars Ça c'est le lac Léman C'est ça Attendez c'est débile Ah oui non mais je me suis cru Sur Flight Simulator Les gars C'est vrai que c'est pas réalisé Enfin c'est pas Représenté de la même façon Parce que si ça c'est le lac Léman Bah Genève C'est censé être là Non Oh je suis perdu Bon bref Enfin voilà Ça fait plaisir J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Les amis du fond du coeur Si c'est le cas Bombardez moi ça De pouce bleu Les frérots Vraiment vous en mettez 3 Chacun vous appuyez Une fois Deux fois Trois fois Voilà comme ça vous êtes sûr D'avoir mis quand même le like Parce que si vous cliquez une deuxième fois Ça enlève le like Ce serait un petit peu con Donc en fait il faut que ce soit Un chiffre impair Soit vous cliquez une fois Soit vous cliquez trois fois Soit vous cliquez cinq fois C'est comme vous voulez Mais bombard Explosez moi La barre de like Comme dirait les youtubeurs Modèles d'aujourd'hui en 2020 Bref j'espère que ça vous a plu Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Les amis encore une fois Le programme des vidéos Vous le retrouvez partout Vraiment vous êtes nombreux A chaque fois à me demander C'est quand la prochaine vidéo Sur Eurotruck C'est quand la prochaine vidéo Sur American Truck C'est quoi le prochain live Etc Vraiment le programme Chaque semaine Je vous le partage Que ce soit sur Youtube Dans l'onglet communauté Sur mon Discord Dans l'onglet programme Sur mon Instagram En story Et sur mon site internet Mkolo.fr Slash TV Donc vraiment Tout est dans la description Vous pouvez pas manquer le programme Vraiment vous pouvez pas manquer le programme Si vous savez pas N'hésitez pas à consulter ça Et on se retrouve donc très vite Pour la vidéo Par exemple de demain C'était Mkolo Des bisous Ciao tout le monde